... Bonjour William. Bon, alors, allons-y. On a besoin de quoi ? Carpaccio de Saint-Jacques, déjà. Petite vinaigrette fraîcheur avec pommes, coriandres. Les ingrédients, forcément, des belles Saint-Jacques. Ici, on a les pommes, coriandres, ça, le gingembre, du vinaigre, de l'huile d'olive, des oeufs de poisson. C'est le poivre, piment d'Espelette. Ah non, mais il a compris. Ça lui a pris du temps, ça fait 4 ans qu'il est... Allons-y. Alors, William, est-ce que vous êtes chaud ? Oui, je peux vous aider. Parce qu'on va ensemble apprendre à ouvrir des coquilles Saint-Jacques. Ah, déjà, ça commence un peu à... Je vais vous donner une pas trop fermée. Allez, celle-ci, prenez-la comme ça. C'est plus compliqué avec les huîtres ou pas du tout ? Non, c'est beaucoup plus simple que des huîtres. Et surtout, beaucoup moins dangereux. Beaucoup moins dangereux. Jeux ? Non, 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 non. C'est pas... Avec les dents ? Avec les dents, William. Il a entendu facile et il s'est dit, tiens, le livre. Non, là, il y a un petit peu de technique. J'explique juste une chose. Essayez de les acheter avec les coquilles et les noix de Saint-Jacques. Comme ça, vous avez vraiment une tracéabilité. Avec la coquille, oui, bien sûr. Et sinon, vous demandez si le poissonnier, c'est un copain, vous le faites avec lui. Vous la prenez comme ça. L'ouverture vers vous. La pomme dans la main. La pomme de main, comme ça, voilà. Vous prenez la spatule qui est à côté de vous. La spatule, laquelle ? C'est là ? Voilà, oui. Alors, prenez-la un peu comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris une spatule parce qu'on a tout ça à la maison. On peut prendre un couteau aussi à viande. Vous allez venir sur la droite. On va casser. Voilà. Vous l'ouvrez un peu. Oui, bien, comme ça, voilà. Juste un peu. Je coupe ou pas ? On va casser un nerf sur le côté. Il y a un nerf sur le côté. Là. Je l'ai entendu, il a cassé, là. Elle se referme sur vous, là. Voilà. Là, il commence à bailler. Et là, en fait, vous allez... Regardez, je vous montre. Non, mais je regarde si je l'ai cassé, le nerf. Voilà. Et là, ensuite, on va racler le haut de la coquille. Edouard ? Il m'en manque un peu. Il y a la moitié qui est en haut et la moitié en bas. Oh, ça va, hein ? Non, c'est bien, c'est bien. Ouvrez-la. C'est déjà... Voilà. Pas si mal. Ça aurait pu être pire une première fois. Ça aurait pu être pire, voilà. Exactement. Mais c'est pas mal. Donc là, je vais vous montrer comment on travaille maintenant la Saint-Jacques. Donc ici, on a ce qu'on appelle les barbes. Et ici, on a le corail. Ici, vous le voyez. Donc, vous prenez une cuillère, William, avec vous. Et vous allez simplement, regardez, décrocher la Saint-Jacques. En raclant, comme ça. Voilà. Vous la mettez ici. Et ensuite, bon, c'est un peu... On va y mettre les mains. Ouais, bien, très bien. Ici, vous la mettez là. Et là, regardez, ça va tout seul. Hop, 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 hop. Regardez. Vous l'isolez. Vous enlevez tout ce qui est autour. Voilà. Le corail, j'explique. À la maison, vous pouvez le garder. Bon, il ne faut pas le manger cru. Donc, vous pouvez le garder, par exemple, pour lier une sauce. Vous avez une sauce et vous mettez le corail, vous le mixez à l'intérieur. Ça ne se mange pas cru. Et là, j'y mets simplement un coup d'eau. Et je mets sur un papier absorbant. Et c'est terminé. OK. Je fais la vôtre. J'ai bien compris que vous n'avez pas trop envie d'y aller. Hop, hop, hop. Regardez, hop. Ici. Maintenant, on va tailler en carpaccio. Du coup, c'est en tranches fines. OK. Je vous montre, William. Regardez. Vous le prenez avec la main, comme ça. Vous la tenez droite, comme ça. Ah, droite, sur la tranche. Sur la tranche. Et là, vous allez venir faire des... J'ai des tranches, justement. Donc, on va essayer de faire 3, 4, 3, si on peut. Ah non. 4, ça me prend mieux. Ah non. Ah, c'est bien, c'est bien. Si, si, ça ira. Ça ira, ça ira. Allez, je vous en fais 3. Je vous en fais 3. Je vous en fais aussi facilement que cuite, quand elle est crue. En fait, petite astuce. Merci, Anthony. À la maison, vous les mettez au congélateur. 2, 3 minutes. Elles vont durcir. C'est encore plus facile à tailler. Ah, ouais. S'il vous plaît. Magnifique. Oh, bravo. Sincèrement, c'est magnifique. Bravo. Magnifique. C'est vraiment bien. J'insiste. C'est pas... Arrête de te foutre. Non, c'est bien. On débarrasse. Non, c'est bien. C'est bien. On débarrasse ça. Hop, hop. Et regardez. Je vous assure, William. C'était très bien. Et là, petite astuce encore. On prend une assiette. J'ai mis un emporte-pièce. Et on va venir... J'ai commencé à le faire. On va venir, regardez, William. Prenez les vôtres. Tournez. Tournez autour, comme ça, avec les morceaux de château. Je vais vous mettre un peu à cheval. Ouais. On va essayer de faire une rosace. Voilà, il en manque deux petits bouts. Vous les mettez là. Un petit bout là. Un dernier là, William. Et c'est terminé. Ici. Voilà. Voilà. Tout ça au frigo. Hop, frigo ici, magique. Frigo magique. On va réaliser maintenant une petite vinaigrette. OK. Vinaigrette à base de pommes. Là, j'ai pris une centrifugeuse. Si on n'a pas ça à la maison, pas d'inquiétude. Elle est belle, celle-là. Celle-ci, elle est belle. Cadeau de Noël. Très bien. C'est très bien. Vous allez voir, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Vous allez voir, c'est discret. Moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Si on n'a pas de centrifugeuse, très simple à la maison. Vous allez mixer la préparation. Il suffit juste de la passer dans une petite passette. Mais centrifugeuse, c'est bien. Ça va vraiment retirer l'extrait de notre fruit et le goût. On va éplucher le gingembre. Est-ce que vous savez comment on épluche le gingembre, William ? Alors, normalement, ça, c'est au couteau, mais on perd beaucoup de marchandises dessus. Donc, vous allez venir juste comme ça. Mais c'est dur, normalement. Racler. Et justement, ça va très bien avec la cuillère. Avec le couteau, on perd tout, en fait. On l'appelle, en fait. On l'appelle, exactement. Ah, d'accord. William, c'est à vous. Quand c'est difficile, il me le donne. C'est quand même bizarre. C'est vrai que je vous donne tous les trucs. Ça va aller. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Là, je mets mes morceaux de pommes à l'intérieur de la centrifugeuse, comme ça, dans un épluché. Il fait du goût. Je vais mettre... Les pépins, je n'aimais pas. Je les ai laissés au milieu. On pourrait mettre les pépins, franchement. Coriandre, pareil. On ne s'ennuie pas. De toute façon, on va mixer. Donc, on met tout comme ça. Le gingembre, William, je vais en avoir besoin maintenant. Oh, non, 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 non. Je vais utiliser que le bout que tu avais déjà épluché. En quantité, tu n'en mets pas beaucoup de gingembre parce que c'est très fort. Ah, c'est fort, ouais, c'est fort. Ça va nous réveiller, ça. Ça suffit peut-être ce que j'ai fait. Oui, ça suffit, ça suffit. Attends, 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 je n'ai pas fini, là. Fais ça bien, voilà. Mais là, c'est bon, William. Je n'en ai assez parfait, merci beaucoup. Hop, là, on fait... Ça, c'est bien parce que ça, ça permet d'avoir vraiment la forme. On met ça ici et là, on tient bien la machine. Attention à les oreilles. Et là, William, ce qui est bien, c'est qu'on récupère vraiment le jus et de la coriandre et de la pomme et du gingembre en même temps. Donc là, on va avoir une vinaigrette avec énormément de goût. Il faut obligatoirement le tenir, le chapeau, là. Et c'est que j'ai peur, en fait, qu'elle bascule. Il y a un petit avion. Oh ! Il atterrit, là. Ça y est bien, ça se pose. On va faire... On va faire une vinaigrette avec ça. William, le fouet, c'est pour vous. Ici, je récupère. Ça me rappelle des bonnes soirées, ça. Ça me rappelle des belles soirées. Le gingembre et le fouet. On se marre, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Gingembre et le fouet. Donc, je mets un peu de ma petite mixture, là. Et on va, allez-y, commencer à fouetter. Vinaigre de cidre. Forcément, c'est de la pomme, donc vinaigre de cidre et huile d'olive. C'est bien, cette sauce-là. Ça va être très, très bon. Moi, je n'avais pas pensé à ça, là. Sel, piment d'espelette. Et là, je peux vous dire, vous avez une vinaigrette, ça envoie, c'est très frais, c'est très savoureux. Et comme il y a de l'acidité, ça va un peu cuire la Saint-Jacques. On va goûter. C'est bon. Tenez, on va goûter, voir si c'est bien. Ça envoie, c'est bien. Ça vous plaît ? J'aurais pensé que c'était plus froid. C'est bien, hein ? Non, ça me paraît bien. On va mettre peut-être un petit peu de vinaigre. Un petit peu... Un peu de vinaigre. Et vous avez raison. Vous savez, William, je vous suis, vous avez raison. Ça manque un peu de peps, on remet un peu de la mixture. Vous voyez, je vous fais confiance. Là, c'est OK. Donc ici, petite astuce à la maison, comment faire des croutons de pain avec du pain de lit. Regardez le résultat. Tenez, goûtez, ces croutons de pain. Regardez-les. Ils sont minuscules, ils sont tout petits, carrés. À la maison, vous prenez du pain de mie. Vous allez enlever les bords. C'est bon. Ça permet d'avoir quelque chose de croquant très rapidement. Ici, là, on prend la planche, rouleau à pâtisserie. Et là, on va simplement venir ici pour faire quelque chose de très plat, de très compact et de ne pas avoir un gros crouton plein d'huile au milieu de notre magnifique carpaccio. Ça serait dommage quand même. Là. Et ensuite, on vient tailler des petits dés. Et tu prends du pain frais ou du pain un peu sec ? Non, du pain de mie. Du pain de mie, oui. En fait, je me dis, on en a toujours à la maison, donc autant je le ferai que ça. Et quoi ? Vous faites des petits carrés ? Des petits carrés, comme ça. Ah, d'accord. Et ensuite, une poêle du beurre et on fait cuire ça à l'intérieur. D'accord. Et on obtient ça ? Et on obtient ça. Et là, je vous dis, à la maison, vous avez toujours des croutons à... Mais ils sont beurrés, là. Oui, ils sont beurrés. C'est cuit dans du beurre. On passe au dressage, William. On va essayer de... Bon. Juste un peu, que ce soit joyeux. Voilà, voilà. Je range un peu. Allez, regardez, je vous montre l'astuce. On a deux. Hop, chacun va faire une assiette. C'est un concours. Regardez. Là, moi, je l'avais déjà préparé avant. Et la petite astuce à la maison. Ça, vous le préparez avant. Les invités arrivent. Je ne fais pas la même chose que vous ? Ouais. On aurait dû faire ça, c'est peut-être plus malin. Combien de temps on laisse ça au frigo ? Allez-y. Un, deux. Au frigo, c'est juste pour les préparer avant. D'accord, OK. Et après, regardez, vous tirez ici. Regardez comme c'est beau. On dirait une tatin. Oui, c'est vrai. Donc là, vous avez vraiment toutes les astuces pour faire un carpaccio chez vous. Alors là, par contre, il faut être généreux. On y va vous arroser. Là, il faut y aller. On en met vraiment partout. Ah non, mais la sauce, c'est spécial parce que généralement, on fait ça et puis on met trois gouttes d'huile. Oui, mais là, vous voyez, ça va un peu sur la Saint-Jacques. C'est aussi pour les gens qui... C'est un peu difficile pour certaines personnes de manger vraiment cru. On y va, on met des croutons ensemble dessus. Allez-y. Mettez les petits croutons. La petite fleur de sel à la fin. C'est joli en tout cas. La petite fleur de sel. Vraiment, c'est très beau. Piment d'Espelette. On dirait une fleur. Doucement, les croutons, William. J'ai essayé de vous le dire doucement. Doucement, doucement. Trafiquant de croutons. Et là, regardez les petits oeufs de poisson qui vont... On ne les met pas dans la poche. Croutons au Carpaccio. Regardez les petits oeufs qui vont venir rapporter un peu aussi de sel. Tenez, je vous les mets. Ça, ça va exploser en bouche. Ça va ramener aussi un peu le côté iodé à notre préparation. Non, mais ça va. On n'est pas trop en retard. Hop, vous pouvez la récupérer chez vous. Oui. Vous mettez... Tenez, quelques pûches. Donc, c'est-à-dire des petits morceaux de... De quoi ? Des pûches comme ça, de coriandre. Juste un peu comme ça. Des pûches ? Plûches. Plûches ? Plûches. C'est le bout, le bout, si vous voulez. Ah. Ça me colle au doigt. Des pûches. Des pûches. Hop, une ou deux. Et il nous manque de la pomme. Hein ? Le rappel avec la pomme. Quoi ? Oui. Regardez, William. Donc ça, c'est des petits morceaux de pomme que tu as. Ah ben là, oui, ça, il faut que je le coupe un peu. Voilà, exactement. D'accord. Oui, voilà, oui, la pûche, justement, c'est de ne pas avoir la branche. C'est d'avoir le... Ah ben, j'enlève. C'était d'où l'intérêt de la pûche. J'ai tout mis. J'ai mis les feuilles et le tronc. Elle en est pas mal, là. On doit vraiment voter pour le plat meilleur, là ? Voter le plat le plus beau ? Non, 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 parce que... Après, l'assiette, elle est belle, votre assiette, William. La mienne, elle est un peu moins bien. On va goûter, maintenant. Vous voulez dire la couleur ? La couleur, oui. Oui, le plat, l'intérieur, c'est... Alors ? On y va ? Quoi, c'est fini ? Ah ben ouais, attendez, vous mettez le doute, là. Ouais, c'est bon. Moi, je fais ça avec la cuillère si ça vous ennuie pas. Oui, bien sûr. C'est bon. La sauce est essentielle. Vous voulez goûter ? Ah ben oui. Oui, vous voulez. On peut choisir l'assiette, ou pas ? Quand on veut goûter. C'est autre chose. Moi, j'ai goûté. C'est bon. Bon, on a fini, là ? Viens, Anthony, viens goûter. Bon ? Ah, c'est bien.